Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture manga slash Sherlock Holmes puisqu'il y a quelque temps maintenant, je me suis procuré, j'ai eu l'extrême bonne surprise et à la fois peur de voir en rayon Sherlock Holmes, une étude en rouge, les classiques en manga, donc c'est Sherlock Holmes adapté en manga et donc là dedans, il y a, donc courte vidéo pour aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis, donc une étude en rouge, donc le premier roman Sherlock Holmes, tout premier roman, tout ce qui a été fait sur Sherlock Holmes donc le premier Sherlock Holmes de Conan Doyle, je vais y arriver, ensuite il y a deux nouvelles, donc la Ligue des Rouquins et la Bande Mouchetée, donc deux nouvelles parmi les plus connues et qu'en ai-je pensé parce qu'il y a, j'allais dire il y a quelques temps mais il y a six mois, l'été dernier, l'été 2022, je me suis occupé des trois, quatre, non des cinq premiers tomes de Moriarty déjà tu peux aller le voir sur ma chaîne, tu peux prendre cinq minutes pour aller le voir, pour voir mon avis qui a été, selon les tomes, assez, plutôt très bien et beaucoup plus mitigé par la suite et là, qu'en ai-je pensé parce que les classiques en manga, j'avais très peur en fait que ça reprenne des libertés et en fait, absolument pas, mais alors pas du tout, s'il y a bien un truc, s'il y a bien un manga qui est extrêmement fidèle à l'oeuvre originale, c'est ça, si tu es un lecteur de manga que lire du Sherlock Holmes, ça t'a toujours un peu rebuté, ça t'a toujours un peu fait peur parce que c'est quand même des vieux romans, ça je peux le comprendre complètement le premier Sherlock Holmes s'est sorti dans les années 1890 je crois, un truc comme ça en tout cas pour les premiers et je peux comprendre que ça fasse peur et notamment du point de vue du style parce qu'on voit tellement de Sherlock Holmes en série notamment la vieille série des années, je crois que c'est 80-90 avec Jeremy Brett très très bien, mais qui fait encore quand même un peu ancien la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch qui est très bien aussi les films avec Robert Downey Jr, voilà, si tu aimes tout Sherlock Holmes et que tu as envie de te lancer dans les romans mais que tu veux quand même voir ce que ça donne, tu as ça ça c'est vraiment extrêmement fidèle l'histoire est très pour très je vais vous montrer là, est-ce que tu vois, je pense que oui très pour très, c'est vraiment exactement la même chose alors une étude en rouge, je vais quand même contraster un peu dans le sens où une étude en rouge, c'est évidemment la première rencontre entre Watson et Holmes et il y a la première partie du roman où on est avec Watson et Holmes donc ils cherchent un appartement, ils rencontrent Holmes, ils décident de se mettre ensemble en colocation pour l'appartement et ensuite voilà la première affaire d'une étude en rouge avec le mort dans la maison vide le rache écrit sur le mur en rouge, etc et donc ils vont remonter au fur et à mesure ils vont attraper la personne parce qu'à un moment le truc a 150 ans donc je spoil un peu, débrouillez-vous et la deuxième partie ça se passe en Amérique donc j'avais un peu peur qu'il fasse cette adaptation de cette histoire en Amérique parce que moi, il faut savoir que dans le roman le vrai roman d'une étude en rouge c'est une partie que j'ai pas trop aimée parce que je me suis quand même fait chier j'ai trouvé ça ennuyeux et long et je me suis dit si ça, ça va être adapté en manga je me suis dit ça va peut-être être aussi chiant parce que dans un manga il faut qu'il y ait vraiment de l'action tout le temps il faut pas qu'on s'ennuie trop dans un manga et en fait pas du tout c'est évoqué c'est évoqué c'est rapidement raconté en quelques pages et finalement cette partie un peu plus ennuyeuse que certains lecteurs pourraient trouver chiant comme moi et bien pas du tout effectivement c'est exactement pareil sauf que la partie histoire racontée en Amérique elle est rapidement évoquée c'est expliqué de A à Z attention mais c'est très rapide il n'y a pas de grosse partie avec l'histoire intégrale et donc c'est ça que j'ai énormément apprécié et donc regardez ce Holmes parce que ça c'est Holmes c'est Sherlock Holmes donc je vais vous montrer le petit voilà le duo Holmes-Watson Holmes c'est celui aux cheveux noirs Watson c'est l'autre et c'est quand même stylé donc Sherlock Holmes il est un peu en mode beau gosse c'est le seul mini reproche que j'ai envie de faire la Ligue des Rouquins c'est vraiment une nouvelle qui est extrêmement encore une fois extrêmement fidèle extrêmement fidèle à un moment j'ai pas d'autres mots si tu l'as déjà lu et que t'as envie de voir ce que ça donne en manga ben tu peux le prendre c'est littéralement la même histoire j'ai pas de voilà je vais te raconter si tu connais pas c'est l'histoire alors comme dirait Coluche c'est l'histoire d'un mec qui vient voir Holmes le mec il est rouquin mais c'est vraiment un roux ultra flamboyant genre t'as jamais vu une chevelure rousse aussi magnifique si tu veux et donc il vient il dit qu'il a trouvé un boulot pour arrondir ses fins de mois et donc il y va mais c'est un boulot hyper simple en fait le seul critère c'était d'être roux genre si t'es roux et que le type de roux plaît à l'employeur c'est bon t'es pris et en fait tu viens et tu copies concrètement on te donne le dictionnaire la roux et tu le recopies c'est ça le truc on te donne une encyclopédie tu le recopies et tu la recopies et c'est ça donc le mec dit ok de toute façon je suis tellement bien payé pour si peu de travail que je vais pas je vais pas chipoter je vais le faire et puis du jour au lendemain un jour il vient il dit bah non ligue des rouquins jamais entendu parler le mec qui était dans ce bureau là il s'est barré hier et il a pas été prévenu donc le mec va voir Sherlock Holmes en mode qu'est-ce que je dois faire est-ce que finalement c'était une arnaque qu'est-ce que je me suis fait avoir et voilà c'est ça et c'est une nouvelle que j'aime beaucoup qui est vraiment rigolote originale mais à la fois très classique dans le mot de la fin finalement c'est très cool moi j'aime beaucoup c'est une de mes nouvelles de Sherlock Holmes préférées très honnêtement il y a ensuite la bande mouchetée une de mes nouvelles Sherlock Holmes préférées aussi qui est vraiment très bien et qui est j'allais dire ça te met dans l'ambiance quand même c'est très mystérieux c'est ça ça joue beaucoup sur le mystère c'est une fille qui vient voir Sherlock Holmes et qui lui dit alors je vais résumer extrêmement salement désolé pour les puristes qui lui dit voilà je vis avec mon beau je sais plus si c'est son père ou son beau père corrigez moi dans les commentaires mais je crois que c'est son beau père parce que la maman est morte et donc je vis avec mon beau père voilà ma soeur est morte il y a quelques années et là je sens que ça va être mon tour parce qu'elle dort dans la chambre de sa soeur parce que sa soeur est morte dans sa chambre en fait elle entendait un sifflement et un jour alors qu'elle entendait ce sifflement elle est morte on la retrouvait morte dans sa chambre là le fait est qu'il y a des travaux dans la maison elle est obligée de changer de chambre et de prendre celle de sa soeur et là elle même entend ce fameux sifflement donc elle commence à flipper elle se dit ça y est je vais crever et donc elle vient voir Sherlock Holmes en mode qu'est-ce que je dois faire et donc Holmes il vient et il examine la chambre il dit ça y est j'ai trouvé et je vais pas vous dire ce que c'est mais quand on a deux sous-jugeot tu sais ce que c'est et c'est très cool c'est très mystérieux moi j'aime beaucoup c'est une de mes nouvelles préférées encore une fois c'est une nouvelle qu'on m'a fait lire au collège pour la petite anecdote non mais je vais vous montrer une planche peut-être qui est un peu plus parlante voilà on voit la bande mouchetée un peu ici pour voir un peu le style de dessin éventuellement qui est très sympa qui est très bien encore une fois on a ça un peu j'essaie de vous montrer un petit peu quelques images parce qu'à un moment à part vous dire que c'est très bien voilà le dessin est très cool qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi c'est une très bonne adaptation c'est très bien achetez-le si vous aimez les mangas si vous voulez découvrir Sherlock Holmes sans vous faire mal à la tête c'est idéal parce que vous connaîtrez très bien l'histoire personne ne pourra vous dire oui mais c'est un manga c'est modifié non j'ai envie de te dire ta gueule c'est exactement la même chose sans déconner je vous montre une planche complètement au pif voilà c'est ça globalement tout le temps c'est très bien le dessin sans dire d'être exceptionnel comme dans l'attaque des titans où on peut avoir des dingueries si tu veux c'est très bien ça retranscille bien l'Angleterre de cette époque là les gens sont de la façon dont les gens sont habillés c'est un peu la même chose que Moriarty mais quand même un demi-cran en dessous c'est beaucoup plus classique dans l'exécution ça prend pas de risque ça fait largement le café l'ambiance y est tout y est donc achète-le c'est très bien c'est un peu plus cher qu'un manga normal j'ai dû le payer genre 9 euros ou un truc comme ça presque 10 balles quand même parce qu'il fait il fait 200 pour un manga c'est gros il fait 250 pages passées quand même c'est un gros manga et donc vas-y merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout j'espère que je ne me suis pas trop répété mais que dire que dire face à temps de perfection j'ai envie de te dire pour une fois que je n'ai que du bien à dire j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue je ne me serai pas répété tu peux liker la vidéo la partager t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait donc tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch Alistair live de temps en temps je fais des lives je vais essayer de faire un calendrier donc je ne suis absolument absolument pas sûr de ce que je viens de dire mais je vais essayer de faire un calendrier pour que vous puissiez savoir à peu près quand je vais stream moi-même je ne le sais pas normalement je vais essayer mon Instagram surtout surtout les polars d'Alistair si tu veux vraiment me suivre c'est là qu'il faut aller si tu as plus Facebook j'ai un petit groupe que je n'entretiens pas beaucoup mais où je poste quand même mes vidéos mes chroniques régulièrement les romans noirs d'Alistair de toute façon tous les liens seront dans la description à mon Babelio aussi si ça t'éclate si tu as Babelio ça me fera toujours des abonnés en plus et donc merci à tous et à la prochaine chez Alistair et à la prochaine